Lecture du livre de la Genèse au chapitre 29 Jacob se mit en marche et partit pour le pays des fils de l'Orient. Tout à coup, il aperçut un puits dans la campagne et, près de ce puits, trois troupeaux de petits bétails. Les bêtes étaient couchées car c'est à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Sur l'orifice du puits était posée une grande pierre. C'était là que se rassemblaient tous les troupeaux On roulait la pierre posée sur l'orifice du puits. On abreuvait le petit bétail puis on remettait la pierre à sa place sur l'orifice du puits. Et si j'ai eu la pierre, il s'est passé sur l'orifice du puits. Il leur dit « Connaissez-vous Laban, le fils de Naor ? » Ils répondirent « Nous le connaissons. » Il leur demanda « Va-t-il bien ? » Et ils répondirent « Il va très bien. » Et voici sa fille Rachel qui arrive avec le petit bétail. Jacob reprit « Mais il fait encore grand jour. » Ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Abreuver donc les bêtes et aller les faire paître. Ils répondent « Nous ne pouvons le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » Alors on roule la pierre posée sur l'orifice du puits et on abreuve le petit bétail. Et ils répondent « Nous ne pouvons le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » Jacob parlait encore avec eux quand Rachel arriva avec le petit bétail qui appartient à son père. En effet, elle était bergère. Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère et le petit bétail de Laban, il s'avance à rouler la pierre posée sur l'orifice du puits et abreva le petit bétail de Laban. Alors Jacob a appris à Rachel qu'il était un parent de son père. et le fils de Rebecca. Elle courut en informer son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa soeur, il courut à sa rencontre, l'étreignit, l'embrassa et l'emmena chez lui. Jacob raconte toute l'affaire à Laban. Et celui-ci lui dit « Tu es vraiment mes os et ma chère. Jacob habita chez lui pendant tout un mois. » Laban dit à Jacob « Devrais-tu me servir gratuitement parce que nous sommes parents ? » Indique-moi donc ton salaire. Alors Laban dit à Jacob « Si tu étais à l'arrivée, tu es à l'arrivée. » Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelle Elia et la cadette Rachel. Et c'était l'arrivée, l'aïnée s'appelle Elia et l'aïnée s'appelle Rachel. Les yeux de l'aïnée étaient délicats tandis que Rachel avait belle allure et beau visage. Et Jacob se met à aimer Rachel. Il dit « Je te servirai sept ans pour Rachel, taffi cadette. » Fahabba Yaakoub Rahila waqala « Ach, dimu ka sab'a sanawatin bi Rahila benatika souhra. » Laban répondit « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste donc chez moi. » Fakala Laban « Léan t'achuthaha ente khairun min an ortiha lirajulin akhara, faaqimani. » Jacob travaya sept ans pour Rachel, sept ans, qui lui semblèrent quelques jours tellement illemmes. Fakadamahu Yaakoub Rahila sab'a sanin, waqanat fi aineyhi ka aiyyamin qalilatin min mahabbatihi laha. Jacob dit à Laura Laban « Donne-moi ma femme car les jours que je te devais sont t'accomplis et je veux munir à elle. » Fakala Yaakoub waqad dhalika li Laban « A'tin imra'ati faadkhula alayha faimna aiyyami qad kamalat. » Laban rassembla tous les gens de l'endroit et fit un festin. Fajama'a Laban ou jami'a ahni al-makani waqama walimatan. Le soir venu, il prisa fi Léa l'emmena à Jacob et Jacob s'unit à elle. « Wa'ind al-masai akhada lay'at abnatahu fazaffaha ilayakouba fadakhala alayhi » Laban mit au service de sa fille Léa une de ses servantes nommézilpa. « Waqanalabanu qadwaha bazilfata khadimatahu khadimatan lilay'at abnatihi » Au matin, voilà que c'était Léa et non Rachel et Jacob dit à Laban « Que m'as-tu fait là ? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? » Laban répondit « Cela ne fait pas chez nous de marier la kadette avant l'aîné » « Faqala Laban, la yusna'o fi biladina anto'rtas souhra tabla al-kubra » « Achève la semaine de noces de celle-ci et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras encore chez nous pendant sept autres années » « Akhmil usboha hadhi » « Tanwati ka tilka aydan bil khidmatil lati takhdimuha indi sabaha sanawatin » Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendi fécond tandis que Rachel était stérile Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ruben « Car, dit-elle, le Seigneur a vu ma détresse et maintenant mon mari m'aimera » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit « Le Seigneur a compris que je n'étais pas aimée et il m'a encore donné cet enfant » Elle l'appela Simeon Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit « Maintenant, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi car je lui ai donné trois fils » C'est pourquoi on l'appela Lévi Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit « Cette fois-ci, je louerai le Seigneur » C'est pourquoi elle l'appela Judas. Ensuite, elle n'eut plus d'enfants Elle dit « Cette fois-ci, elle est «. C'est-à-dire qu'elle est un fils » Elle dit « C'est-à-dire qu'elle a puissé » « C'est-à-dire qu'elle a puissé »